Chaque jour, on doit se battre. Chaque seconde, chaque respire, on doit se battre toujours pour se défendre, pour défendre nos droits. Justice pour Joyce! Une centaine de personnes sont venues se rassembler à Joliette pour honorer la mémoire de Joyce Echaquan, décédée à l'âge de 37 ans. Les gens ici me disent que c'est un moment de guérison, de recueillement et d'espoir. On marche en direction de l'hôpital de Joliette. Ça fait partie de la guérison, je pense, de pouvoir se réunir puis se rappeler. Il se doit de continuer à porter son courage. C'est vraiment quelque chose d'inadmissible, ce que l'a vécu. C'est arrivé il y a trois ans, jour pour jour, après avoir été insulté par des membres du personnel soignant de l'hôpital de Joliette. Joyce Echaquan avait diffusé ses pluies d'insultes à son endroit sur Internet juste avant son décès. Ça avait créé une onde de choc au Québec. Nous autres aussi, en tant que Première nation, on mérite d'avoir un traitement équitable comme tout le monde. J'ai comme un stress à chaque fois que je vais à l'hôpital parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend, surtout quand j'amène mes enfants à l'hôpital pour des soins. Rendu à l'hôpital, il y a eu une minute de silence. La famille de Joyce n'était pas présente. Elles se rassemblaient dans leur communauté de Manawan. Elles tenaient à remercier les participants. Merci à vous de ne pas laisser le sacrifice de Joyce sombrer dans l'oubli collectif. Je suis allée chercher une fleur et je suis allée le déposer à la salle des infirmières ici. J'ai passé à elle et je lui ai dit, on t'oublie pas, Joyce, on est avec toi. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, Joliette.